et bonjour aujourd'hui une petite vidéo et bien au petit déjeuner et nous allons parler variateur et dans le cadre de l'entretien bien souvent il ya quelque chose qui est oublié et qui peut avoir des conséquences à long terme voilà et donc nous allons parler du graissage du variateur alors bien entendu le variateur du honda forza ne se graisse pas mais il ya quand même un point de graissage très très important qui se trouvait au niveau du joint alors qu'est ce qu'il vous faut alors lors des révisions normalement le concessionnaire est censé le savoir malheureusement j'ai remarqué avec des retours des retours utilisateurs en fait que ça n'était pas le cas il ya un seul point de graissage qui se trouve être dans le joint alors je vais vous le faire voir alors j'ai sorti justement un joint d'origine voilà au niveau du variateur pour vous faire voir à quel point il est graissé voyez c'est vraiment léger léger voilà et donc ce qui va vous falloir en fait lorsque vous faites votre entretien il va vous falloir de la graisse alors il n'y a pas de qualité recommandée particulière et une petite spatule de chez mcdonald ainsi vous plongerez votre petite spatule mcdonald dans la graisse vous placerez délicatement de la graisse et avec votre doigt vous lisserez et tout l'excédent vous allez retrouver dans le canon et à l'extérieur à ce niveau là il faudra bien entendu le nettoyer donc voilà c'était juste pour vous rappeler ce petit élément voilà surtout si vous faites l'entretien vous même alors bon il est très très intéressant de faire les choses telles que c'est recommandé par le constructeur et je vois qu'à terme moi me concernant on est à 40 km maintenant et en faisant l'entretien à soi même on arrive vraiment à faire quelque chose de bien tel que le souhaite le constructeur et donc ça rend le véhicule beaucoup plus fiable et durable voilà voilà vous pour cette petite vidéo d'information et puis je vous dis à bientôt ciao ciao bye et